Théo, revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Alpes. Bienvenue dans ce journal exceptionnel, édition spéciale consacrée au Tour de France aujourd'hui car c'est évidemment l'actualité de la journée, cette deuxième victoire française sur le Tour. C'était il y a quelques minutes, victoire de Romain Bardet de l'équipe Savoyarde AG2R La Mondiale. Victoire au terme de la 18ème étape entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne. Une étape sur laquelle nous reviendrons évidemment dans quelques minutes. L'autre titre ce soir c'est ce blocus organisé aujourd'hui au Tour de Lyon. A part les agriculteurs en colère, ils étaient des centaines à manifester pour réclamer une hausse des prix. A la clé des dizaines de kilomètres d'embouteillage durant une bonne partie de la journée. La colère des agriculteurs y lancera aussi question à la une de votre édition nationale présentée par Virna Saki à 19h25. Mais d'abord donc place au vélo, retour sur cette magnifique journée. Très belle victoire française de Romain Bardet aujourd'hui sur la 18ème étape du Tour de France juste derrière lui. Un autre français, ça s'appelle un doublé, c'était très beau à vivre. Et pour revoir ces images, je vous propose de regarder ce reportage, ce résumé de Yohann Etienne et François Hubot. La main sur le cœur, au passage de la ligne d'arrivée, Romain Bardet a du mal à réaliser. A 24 ans, le français vient de signer la plus belle victoire de sa carrière ici en Savoie. Une victoire de prestige acquise après un numéro en solitaire, initié dans la montée du col du Glandon. Le point culminant de cette 18ème étape, longue de 186 kilomètres. Parti dès le kilomètre 6 dans une échappée en compagnie de 28 coureurs, le cycliste d'AG2R accélère dans l'ascension du col du Glandon et prend ses distances avec le groupe des purs suivants dans la descente. Avec mes talents de descendeur, je pouvais faire un écart. Tout le monde était très fatigué, je l'ai vu et j'en ai profité. Je n'en reviens pas parce que c'était mon objectif de gagner une étape. Après deux podiums sur le Tour de France, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et enfin la consécration, c'est formidable. Pendant plus de 40 kilomètres, le grimpeur Auvergnat a tenu bon et a su contrôler toutes les offensives, notamment celle de Pierre Roland dans les lacets de Montvernier, emprunté pour la toute première fois sur la grande boucle. Dans la montée des 17 lacets, le coureur d'Europecar a tout donné pour tenter de revenir en vain. Je suis content que ce soit lui qui l'emporte, même si j'aurais préféré que ce soit moi. Grâce à ce succès en Morienne, Romain Bardet offre une deuxième victoire sur ce Tour de France à la formation Savoyard d'AG2R. Un exploit qui lui permet également d'intégrer le top 10 au classement général et d'accéder à la première place au classement des grimpeurs. Voilà pour cette superbe victoire. Voilà pour cette superbe victoire. Vous allez le voir tout au long de ce journal. Cette arrivée ici à Saint-Jean-de-Morienne a pris de véritables allures de fête. Et pour cause, la ville et la vallée est mise énormément sur le vélo pour se développer, pour attirer des touristes. De tout cela, nous parlerons avec nos deux invités ce soir. Pierre-Marie Charvoz, bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Jean-de-Morienne, vice-président du conseil départemental de Savoie. Jean-Pierre Vidal, champion olympique de slalom. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors skieur, mais aussi cycliste amateur. Et surtout, il paraît que c'est là votre première qualité, Moriennet de naissance. Oui, écoutez, c'est vrai que le parcours, je le connais très bien. Et j'ai fait aussi, bien sûr, l'étape du Tour. Plus de 15 000 cyclos qui sont venus dimanche dernier à une course mythique. Alors avant d'évoquer tout cela avec vous, messieurs, je vous propose de regarder ces quelques images, ce reportage de Jean-Christophe Solari et Florine Hébas qui montre bien l'ampleur du vélo, l'importance du vélo ici à Saint-Jean-de-Morienne. Un reportage tourné hier, mais vous allez le voir même avant l'arrivée du peloton et de la caravane. Il y avait déjà énormément de monde en ville. Regardez. À Saint-Jean-de-Morienne, on ne voit que ça depuis des semaines. Dans les vitrines, sur les toits, dans les rues, des vélos. Des milliers de touristes ont coché la destination morienne dès l'automne dernier et l'annonce du parcours du Tour de France. Aujourd'hui, les terrasses des cafés font le plein. Des touristes, des cyclistes, mais beaucoup de cyclistes, oui. Je vous laisse, merci. Ces amateurs de vélo raffolent des produits régionaux. Le sport, d'accord, mais le plaisir, avant tout. Nous sommes ici chaque jour, monter, manger des gâteaux, boire des cafés. C'est merveilleux. Le temps, c'est de soleil, merveilleux. Le marché du vélo connaît une croissance à deux chiffres au niveau mondial. Ici, dans les Alpes, cette clientèle talonne désormais celle des randonneurs en montagne. De tout temps, on va dire, le vélo, le Tour de France a été populaire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toute une économie, il y a tout un business qui est en train de se créer, de s'organiser, qui, en l'espace de quelques années, prend une dimension assez surprenante. Alors, la Morienne est bien décidée à profiter des cols mythiques qui l'entourent. Glandon, Madeleine, Croix de Fer, Galibier. Pour gravir ses géants, les amateurs sont prêts à dépenser des centaines d'euros. La Morienne en a fait un produit phare. Elle s'est autoproclamée plus grand domaine cyclable du monde. On a une stratégie de marque et l'idée, c'est d'avoir une vraie démarche qualité, une communication de plus en plus offensive pour toucher un maximum de prospects et générer des retombées économiques sur le territoire. Et elles sont là, au rendez-vous, ces retombées ? Alors, on voit clairement que la fréquentation cycliste augmente. On a mis en place aussi un label qualité pour l'accueil des cyclistes, label qualité cyclomorienne qui compte déjà plus de 60 établissements. Cette stratégie est confortée par les trois étapes alpestres de ce Tour de France 2015. Les images de la Morienne vont être vues par 3 milliards de téléspectateurs. Monsieur le maire, 3 milliards de téléspectateurs pendant deux jours. Le Tour de France, c'est la plus belle publicité du monde, non ? Pour ces beaux paysages de la Morienne. Oui, on dit souvent que le Tour de France, c'est la troisième épreuve au monde. Pour moi, c'est la première parce que quand vous avez la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, vous avez quatre Tours de France. Et en tous les cas, c'est un effort qui est fait par la vallée tout entière depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et que le Tour de France soit un moyen au service d'une politique. Une politique tournée vers le vélo, vers le cyclisme, à la fois sportif, mais également familial. Pour que tout le monde puisse s'épanouir et surtout magnifier ces paysages exceptionnels. Parce que nous avons su en Morienne nous développer sans pour autant renier notre âme et garder nos villages avec un caractère d'authenticité qui sont absolument recherchés par la clientèle aujourd'hui. Et en tous les cas, ce soir, si vous me demandez si je suis un maire heureux, le maire de la capitale mondiale des cyclogrimpeurs dans cette vallée, premier domaine cyclable du monde. Oui, le maire de Saint-Jean-de-Morienne est très, très heureux. Il y avait eu Sandy Kazar en 2010. Et bien voilà, on a notre deuxième Français aujourd'hui qui va devenir ambassadeur de la ville. Jean-Pierre Vidal, qu'est-ce que ça fait de voir sa ville comme ça au centre du monde, vue par 3 milliards de téléspectateurs à travers la planète ? Je crois que c'est exceptionnel. C'est vrai que j'ai eu la chance de naître à Saint-Jean-de-Morienne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des élus qui investissent justement dans le sport, dans ces événements, parce que c'est de gros efforts. C'est vrai qu'on a accueilli les 7 étapes en 2006. On a réussi à faire une deuxième édition. Et là, c'est la troisième édition. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant 3 jours, on va rester en Morienne. On sera demain avec une arrivée à la Toussuir. On va repasser de Modane à l'Alpe d'Huez par le col de la Croix de Ferre. Donc ça, c'est une exposition médiatique qui n'a pas de prix. C'est de l'ampleur des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que d'avoir en plus deux Français ici à Saint-Jean-de-Morienne qui sont sur la première et la deuxième place. Comme quoi, quand on arrive en Morienne, il y a un peu cet esprit qu'au quartier. Et je crois que c'est une très, très belle fête pour toute la vallée, toute la Morienne qui est derrière ses champions. En tout cas, la Morienne se mobilise. On va voir ces quelques images qui vont partir. 150 moniteurs de ski qui ont promu le Tour de France. C'était il y a quelques semaines. Pierre-Marie Charvose, on est quand même dans une vallée qui a connu des heures difficiles par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, le cyclisme, le cyclotourisme peuvent relancer un petit peu cette vallée et la rendre de nouveau très attractive ? On a connu des heures difficiles. Mais maintenant, on est sortis d'affaires. Et la Morienne a aujourd'hui sa marque. Donc, on mise tout là-dessus. Avec, dans les années qui viennent, une piste cyclable qui va être aménagée pour être la véritable épine dorsale. Et puis, de se dire quand même qu'entre Saint-Jean, Latoussuir, Modane, 11 étapes du Tour de France en 9 ans, je ne pense pas qu'il y ait un territoire qui puisse faire beaucoup mieux. Vous vous êtes mis au vélo en deux mots ? Est-ce que vous vous êtes mis au vélo ? Pardon, moi, j'ai arrêté le vélo il y a 10 ans. J'ai arrêté, mais j'ai fait l'étape du Tour. Et j'ai suivi Jean-Pierre Vidal, mais en moto. Alors, en tout cas, si on se fie aux images, le vélo ici est très présent. C'est un véritable succès. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, le long des routes de la Morienne pour voir passer les coureurs. Je vous propose de constater tout cela avec le reportage de nos envoyés spéciaux, Grégory Lespinas, Aurélie Massé et Asdine Kébapti. Il y a des images gravées à jamais quand le Tour de France se joue dans les Alpes. Deux splendides points de vue, des montagnes, des lacs et un saucisson de Savoie. Une recette pour laquelle mieux vaut être sur place dès l'aube. Depuis 6h du matin. 6h ce matin, bah oui, parce qu'ils fermaient les routes à 10h. Alors, on a voulu être là pour les voir. Moi, je veux les voir parce qu'ils méritent qu'on les applaudisse. Et puis, l'arrivée vers un grand col, c'est toujours un peu le bal des couleurs et des nationalités. Oui, 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 j'ai beaucoup d'Orlandais, mais j'ai très joli en France pour les cyclistes néerlandais. J'ai enthousiaste. 1924 mètres d'altitude, le col du Glandon a fait souffrir plus d'un spectateur. Mais à quelques heures du passage des coureurs, le mythique sommet est noir de monde. Vous êtes là depuis combien de temps ? Mais franchement, c'est une expérience à vivre. Quand on est fan de vélo, c'est à faire. Mais la véritable attraction de ce Tour de France, c'est cette petite route escarpée et étroite. Les lacets de Montvernier, taillés dans la roche, au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. Une route fermée au public. Alors là aussi, les places en tribune, ou plutôt dans la chapelle, valent très cher. Vous n'avez pas intérêt à me pousser là, parce que je bascule dans le vide. Alors quelles questions vous vouliez me poser ? Les places, elles sont chères là. Ah bah oui, mais moi j'ai payé. 18 lacets pour la première fois empruntés par le peloton. Alors juste au-dessus, le châtel a mis les petits plats dans les grands. Chacun a mis son petit drapeau, a mis son petit truc au balcon. Partout, c'est assez incroyable. Sans qu'il y ait une organisation particulière, chacun de son côté a fait son petit boulot. Comme quoi, même après plus d'un siècle d'existence, la grande boucle réserve toujours quelques surprises aux coureurs, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Ici à Saint-Jean-de-Maurienne, la cérémonie de remise des maillots vient tout juste de se terminer. Une cérémonie à laquelle a assisté Nicolas Sarkozy, qui nous fait le plaisir ce soir de nous accorder un petit peu de temps. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que quand on est un grand fan de cyclisme comme vous, une victoire française ici à Saint-Jean-de-Maurienne, ça prend quand même une saveur très particulière, non ? D'abord la Savoie, le beau temps, des paysages à couper le souffle. Et puis pas simplement une victoire française, un et deux, parce que je suis très content pour Pierre Roland, pour l'équipe de Jean-René Bernodeau, Europe Car, qui a besoin qu'on les soutienne. Ils ont montré le maillot toute la journée, et ce qu'a fait barder est tout simplement exceptionnel. C'était vraiment l'étape sur laquelle il fallait être. Vous avez eu le flair de bien choisir votre étape. Non, c'est un peu de chance. J'y suis pour rien, mais ça m'a fait plaisir pour te dire. Après tout, venir sur le Tour de France, du beau temps et une victoire française, oui c'est mieux, c'est vrai. Monsieur le Président, vous avez déclaré récemment que vous, quand vous faites du vélo, vous aimez plutôt qu'on s'en grimpe. J'imagine qu'aujourd'hui vous avez dû être satisfait, non ? Oui, avant de venir, là je pensais faire du vélo. Et maintenant j'ai compris que je faisais de la bicyclette. C'est quoi la nuance ? Expliquez-nous. Je vais vous l'expliquer. Quand je monte, moi j'aime l'école, et quand je monte l'école, j'ai mon entre 11 et 13 à l'heure, et barder dans le dernier col, il n'a jamais été en dessous de 21. Voilà la différence. Alors dites-nous, Monsieur le Président, quel est votre programme de l'été ? Est-ce que vous allez justement faire un peu de vélo ? Est-ce qu'une petite visite en Moréen est envisageable ? Non, je fais du vélo, mais je fais du vélo dans le Var, où nous avons une maison, et je pars tous les matins faire 2-3 heures de vélo. J'aime ce sport, je l'aime depuis que je suis enfant, j'aime le Tour de France, et parfois je ne comprends pas la sévérité de certains commentateurs à l'endroit des cyclistes, qui sont des gens simples, venant de milieux populaires, qui souffrent beaucoup, qui méritent le respect, et le Tour de France bénéficie de l'amour des Français, quelles que soient les générations, quelles que soient les époques, quelles que soient les opinions de ceux qui sont sur la route. On applaudit tout le monde dans le vélo. En deux mots très rapides, est-ce que quand on est politique, c'est un passage obligé, le Tour de France, ou est-ce que c'est juste un moment de plaisir ? Vous savez, moi je viens parce que j'aime le Tour de France. Je venais, quand j'étais enfant, il y avait le podium des radios périphériques, et j'allais faire la chasse aux autographes dans les hôtels des coureurs. Mais même si les politiques viennent, pour d'autres raisons que la seule passion du vélo, c'est bien, parce que le Tour de France fédère, le Tour de France rassemble, et parfois tout ce qui est fait pour démolir la légende du Tour de France, ça ne prend pas, parce que le public, le public qui regarde la télévision, puis le public sur le bord des routes, on ne peut pas lui raconter d'histoire. Il comprend que la souffrance est pour de vrai. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. Restez avec nous, car on va tout de suite prendre la direction du bus AG2R, où l'on retrouve Jean-Christophe Solari. Jean-Christophe, c'est à vous. Oui, Jordan, nous sommes maintenant avec Mickaël Chérel, coéquipier de Romain Bardet, le héros du jour, et Mickaël, qui monte sur son home trainer pour chasser l'acide lactique et être en forme de main. Mickaël, c'est une grande joie pour vous aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est une joie pour l'ensemble du groupe. Le groupe, coureurs et staff compris, c'est vrai qu'on tournait au tour depuis quelques jours. On avait à cœur d'en mettre une deuxième pour l'équipe, qui plus est, à la maison. Elle est superbe, cette victoire. Oui, c'est une victoire acquise avec brio, solitaire, beaucoup de détermination. Vous l'aviez repérée, toute cette étape, lors du stage au Col du Lotaré, vous l'aviez repérée, et Romain l'avait faite à bloc. Oui, on connaissait, on savait où on mettait les roues, on connaissait le Col du Glandon, les lacets de Montvernier. Ça c'est sûr, c'est chez vous, c'est votre jardin ? Voilà, oui, tout à fait. Plusieurs fois, plusieurs fois qu'on fait des stages sur la Toussure notamment. Et oui, on connaissait les routes aujourd'hui, donc c'est sûr que ça aide un petit peu, mais il faut voir les jambes aussi. C'est sûr. Pour le moral, c'est parfait. Pour demain aussi, pour les deux dernières étapes de montagne ? Pour vous, ça vous donne envie ? Oui, c'est sûr, c'est parfait. C'est clair que ça nous tire tous vers le haut. Et le départ demain ne sera pas facile. Ça va être dantesque demain, il y a la chaleur, vous en avez souffert aujourd'hui. Demain, ça va être la même chose avec en prime la montée de la Toussure qui est terrible. Oui, moi c'est plus le col de chaussie qui me fait peur au départ. Est-ce qu'il est d'entrée ? D'entrée de jeu ? Voilà, c'est jamais évident les sensations qu'on a au départ. Ce sont vraiment différentes des sensations à l'arrivée. Il va falloir être chaud d'entrée. Et c'est pour ça qu'il faut pédaler encore un peu maintenant pour se décrasser ? Oui, pour repartir avec moins d'acide lactique demain matin au départ. Bon courage, merci beaucoup Mickaël. Merci. Bonne continuation. Voilà, c'est à vous Jordan. Voilà, Mickaël Chérel qui on l'imagine était très heureux, lui qui est le meilleur ami de Romain Bardet. Allez, place maintenant au reste de l'actualité dans la région avec tout d'abord cette grosse pagaille ce matin autour de Lyon en cause d'une manifestation des agriculteurs en colère. Résultat, des dizaines de kilomètres de bouffons jusque tard dans l'après-midi. Le reportage de Julien Sauvadon et Jean-Paul Savard. L'autoroute A6 à l'entrée nord de Lyon. La 42 à l'est près de Vaud-en-Velin. La 7 au sud de l'agglomération. 9h ce matin, plus personne ne rentre ni ne sort. Les trois principaux accès à la ville de Lyon sont totalement bloqués depuis la veille au soir. Pour les automobilistes, pas d'autre solution que de patienter des heures et de rester compréhensif. Je comprends qu'ils se bataillent pour leurs droits et puis pour continuer leur activité, pour que ça continue à être compétitif par rapport à l'Europe. Ça fait longtemps que vous attendez là ? Oui, je suis partie de chez moi, il y a 40 minutes. Normalement je mets 20 minutes pour aller au boulot. Là mon chef m'en crie dessus là, parce que là je suis en retard. En tout, un millier de paysans et plus de 500 tracteurs ont envahi les abords de Lyon. Pour la FDSE à Rhône-Alpes et les jeunes agriculteurs du Rhône, le plan d'aide de 600 millions d'euros proposé hier par le gouvernement est clairement insuffisant. Que ce soit pour la viande bovine, le lait, les fruits ou les légumes, tous réclament des efforts sur les prix. Nous ce qu'on veut c'est une meilleure répartition des marges et avoir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Tout simplement. Ce qui a été fait là, ce sont des mesures d'urgence. Oui, c'est des mesures d'urgence, c'est des prises en charge de cotisations sociales, des prises en charge d'intérêts financiers. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie infectée, sauf que le pansement ne tient pas. Donc demain, nous ce qu'on demande c'est de travailler sur les prix, c'est de travailler sur le fond. 15 heures, les agriculteurs décident de lever partiellement leur barrage pour converger vers le quartier Confluence à Lyon. Là-bas, Xavier Belin, le président de la FNSEA, doit tenir un meeting. Un trajet de près de deux heures à la vitesse de 6 km heure qui aura fortement perturbé la circulation dans le centre-ville. On fait le choix de se regrouper sur un point central pour bien qu'on ait tous la même en formation, pour bien qu'on prenne aussi la même décision, une décision ascendante et pas descendante, de se dire est-ce qu'on continue le blocage ou est-ce qu'on continue pas le blocage. 18 heures, le préfet du Rhône accepte de venir à la rencontre des manifestants. Les agriculteurs ont prévenu, si l'Etat ne leur propose pas d'avancées significatives sur les prix, les blocages pourraient reprendre dès ce soir. Une mobilisation qui intervient alors qu'en ce moment même 9 euros députés sont en visite dans les pays de Savoie pour rencontrer les producteurs locaux. Leur objectif, s'assurer que les aides européennes sont efficaces. Aujourd'hui, direction Serraval, chez un producteur de Reblofon, qui aimerait justement garder, voire augmenter, ses aides européennes. Le reportage de Jean-Christophe Pain et Cédric Picot. Je crois qu'une rencontre comme ça pour nous les agriculteurs, c'est aussi du concret avec vous qui êtes décideurs. Je crois que plus le traité de Lisbonne, on a bien vu que vous aviez plus de poids dans le processus. François et ses deux associés se sont regroupés il y a 10 ans pour survivre. Ils transforment par eux-mêmes, en reblochant notamment, tout le lait produit par leurs 70 vaches. L'Europe, elle, les aide à hauteur de 60 000 euros par an, mais surtout, elle a laissé la profession libre de réguler elle-même les quotas de production. On a plus besoin de dispositifs qui vont être innovateurs, qui vont nous permettre de créer de la valeur ajoutée, de transformer, de créer des coopératives, de créer des magasins collectifs, des dynamiques qui feront que l'agriculteur tirasse la valeur ajoutée lui-même plutôt que des subventions directes qui viennent faire un pansement du revenu qu'on n'a pas. 50% du fromage est justement vendu en direct, en magasin ou ici, sur l'alpage. Comme plus bas, étable, atelier, c'est-à-dire double investissement pour le GAEC. Les 9 euros députés ont touché du doigt les réalités de l'agriculture de montagne. Jim Nicholson, qui était un collègue irlandais, qui était là, était le père du paquet lait. Je lui ai imposé, en me battant au nom de mon groupe, en 2012, des mesures spécifiques pour les fromages d'appellation d'origine. Il ne comprenait pas pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, il repart de l'art en ayant compris pourquoi je me bats sur certains dossiers à certains moments. D'où je viens, en Irlande du Nord, on n'a pas ce genre d'agriculture. Donc c'est très bien, pour nous qui travaillons au Parlement européen, de venir voir sur le terrain, de nos propres yeux, les problèmes, les difficultés. Espérons que Jim Nicholson et les autres se souviendront de leur visite lors des négociations pour la prochaine PAC d'ici 2019. Et puis ces images, ces images des intempéries qui ont frappé la Savoie, et notamment la région de Chambéry, hier soir. Les orages ont été très violents, les pluies diluviennes. Résultat, de nombreuses inondations sont à déplorer. Les pompiers sont sortis plus de 400 fois dans les rues de Chambéry, des rues parfois transformées en rivières. Enfin, à Vorep en Isère, une mini-tornède a fait tomber un arbre sur un camp de scouts. Une jeune fille de 14 ans a été blessée par une branche. Voilà pour ces images. Retour au vélo, ici à Saint-Jean-de-Maurienne, avec nos deux invités, Pierre-Marie Charvoz et Jean-Pierre Vidal. Alors Jean-Pierre Vidal, vous aussi, vous allez prendre le vélo. Ce sera samedi, avec une montée de l'Alpe d'Huez. Vous êtes prêts ? Bien sûr qu'on est prêts. En fait, on est là avec Luc Alphand, avec d'autres champions. Et l'ensemble des moniteurs, on sera un petit planton de 30 cyclos. On va monter une heure avant. Le but, c'est de célébrer le maillot du meilleur grimpeur. Ça fait 40 ans qu'il existe. Et puis aussi célébrer la montagne l'été. C'est vrai qu'avec France Montagne, on est là pour faire la promotion du vélo, du VTT. On a aussi de magnifiques balades. Et ça, c'est aussi pour lancer l'hiver. C'est vrai que l'hiver, on a un terrain de jeu qui est fabuleux, avec la Toussir, 6 stations, les Cybels. Donc on est là aussi pour faire toutes ces promotions. Une heure avant, il ne faudra pas tarder quand même. Oui, il va falloir monter assez vite. Mais c'est vrai que j'ai fait l'étape du Tour. Et les chronos sont bons, donc je suis confiant. Messieurs, on est tous les trois ici en Morienne. Dites-moi, est-ce que vous avez un coin préféré, vous, pour vous entraîner dans cette vallée qui regorge de pistes cyclables ? Monsieur le maire, d'abord. J'aurais peur de vous donner quelques indices pour de futures étapes du Tour de France en Morienne. Ah, ce serait intéressant. Je vous écoute. Jean-Pierre ? Écoutez, moi, la scène Montvernier, on a vu les images tout à l'heure. C'est un site qui est exceptionnel, en plus qui est accessible à tous. Et j'invite à tous les cyclistes, amateurs, professionnels, à venir faire ce petit parcours. C'est trois kilomètres de montée avec une cascade. Il y a une vaferrata juste à côté aussi pour les enfants ou ceux qui veulent faire un peu de la grimpe. En tout cas, c'est un site exceptionnel. Alors, vous parliez du Tour de France qui pourrait revenir ? Ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse. On s'était dit qu'on allait pleurer quand les premiers coureurs allaient emprunter les lacets. Ça a tenu. On a eu encore plus d'émotions quand Bardet est arrivé à Saint-Jean-de-Morienne. Mais moi, je dois dire que lorsqu'on a proposé, et demain, le col du chaussi sera à l'honneur, lorsqu'on a proposé à Christian Prudhomme le col du chaussi, il n'était pas encore goudronné. Oui, c'est aujourd'hui chose faite. Mais demain, c'est vrai qu'il y aura encore une première sur le Tour en Morienne. Et puis, Modane, l'Alpes, ça sera un finish qui va faire date. Merci beaucoup, messieurs. Alors, avant de parler de ce finish, on va parler de l'étape de demain, la 19e étape de ce Tour de France qui reliera donc Saint-Jean-de-Morienne à la Toussuir. Voilà le programme de cette étape qui partira donc à 13h25. Au programme, le col du Glordon, celui de la Croix de Ferre. Avant, c'est deux incontournables. Les coureurs, vous venez de l'entendre, s'attaqueront pour la toute première fois au col du chaussi. Une vraie nouveauté. Une étape durant laquelle tout peut arriver, selon le patron du Tour de France. C'est sans doute là que se jouera le maillot jaune. 138 kilomètres qui nous promettent encore de bien belles images. On verra tout cela, bien sûr, dès 19h. D'ici là, passez tous une très belle soirée sur France 3. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce journal. Ici à Saint-Jean et à Grand.